bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo bullet journal il ya très longtemps que je n'en ai plus fait c'est vrai que je me suis plus axé sur le scrap ces derniers temps mais vous avez été assez nombreux à demander que je vous montre comment j'organisais un début de mois je n'ai pas fait en setup avec vous parce que je vous avouerai que par exemple ici quand vous voyez ma page de garde de décembre j'ai une mini idée de base et puis après des formations de scrappeuse je m'en tiens jamais vraiment à l'idée ça part un peu dans tous les sens donc faire un setup peut-être pour certaines pages mais pour d'autres enfin voilà pour moi c'est pas très intéressant enfin pas très intéressant aussi ça peut être intéressant pour des certaines filles qui font des setups très carrés très mais bon moi je suis pas capable de vous faire un setup comme ça donc voilà eh bien pour commencer je ne sais pas exactement comment bien vous filmer pour que vous puissiez voir correctement donc voilà j'ai fait ma page de garde de décembre sur deux pages donc c'est que du collage papier de fond et puis au dessus des die cuts tout simplement alors la deuxième page où j'ai mis le mois est ici au dessus le bas est comme ceci et comme vous vous en doutez ben j'ai en fait coupé la fenêtre pour qu'elle s'ouvre et j'ai placé un autre die cut à l'arrière tout simplement et donc ceci c'est ma page de garde de décembre alors ensuite après la page de garde ce mois si je fais pas toujours pareil mais ce mois si j'avais envie d'y mettre une citation donc sur cette page si j'ai mis une citation j'ai mis la joie et le soleil des âmes elle unit elle illumine pardon celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons c'est une citation de carl reis que j'aime vraiment beaucoup j'ai décoré ma page avec délicate alors ensuite on passe au monthly lock pendant tout un temps j'ai fait mon montly avec des grands carrés sur une double page mais je me rends compte que bien pour moi ça ne me sert pas à grand chose donc maintenant je le fais comme ça tout simplement de manière linéaire donc pour celles qui ne le savent pas le monthly lock vous permet et bien de noter vos rendez vous que vous avez à l'avance car il ya par la suite soit on fonctionne en weekly donc en semaine soit en daily au jour le jour moi je fonctionne en weekly mais donc si voilà par exemple la première semaine de décembre est créée mais si j'ai un rendez vous qui va être prévu pour le 20 décembre ben je ne sais venir le noter qu'ici dans le monthly lock ensuite quand on continue à tourner on va arriver sur les trackers encore une fois je vous montre les trackers que moi j'utilise il y en a d'autres il y en a plein ça ça votre meilleure convenance donc moi j'utilise le mood tracker donc le mood tracker c'est un tracker d'humeur cette fois ci bon ben comme on est en décembre je suis resté un peu axé plus sur le thème de noël donc je les fais comme ceci est donc en fait chaque boule nœud étoile etc correspondent à un jour vous pouvez les numérotés parfois je le fais mais je trouve qu'ici sur les boules ça le faisait pas donc je n'ai pas fait mais donc voilà par exemple je vais me dire que ici la boule c'est le 1er décembre et donc je vais venir colorier cette boule en fonction de mon humeur donc pour cette humeur et pour définir la couleur vous devez vous faire une sorte de légende alors bon moi je la fais jamais très structuré je change les couleurs en fonction de mes envies tous les mois mais donc vous voyez moi par exemple je vais mettre si ma journée est super normal si j'étais malade si j'étais fatigué si c'était plutôt bof si je suis fâché si je suis stressé ben là encore une fois vous pouvez imaginer tout ce que vous avez envie et mettre le code couleur que vous avez envie et donc une fois que votre mois est terminée en fonction de votre code couleur bien vous pourrez voir si au cours du mois vous avez été fort fatigué si vous avez été malade si vous avez passé un super mois etc alors on passe au tracker d'à côté qui est le tracker d'habitude là je change le format un petit peu chaque mois bon ce mois ci comme j'ai beaucoup de choses à faire en scrap je l'ai fait assez simple avec tout simplement un tampon donc le tracker d'habitude le dit vous traquer les habitudes que vous avez envie de suivre donc moi par exemple suite à mes problèmes de santé ici problème au niveau de mon coeur la tension les migraines voilà ça c'est propre à moi maintenant vous pouvez mettre tout ce que vous avez envie de suivre ma consommation d'eau par exemple moi je la mets ici aussi au niveau de mes vidéos youtube mon sommeil voilà maintenant dans le tracker d'habitude vous mettez vraiment ce que vous voulez le but en fait est de pouvoir suivre des points précis que vous devez suivre tout au long du mois alors ensuite pour celles qui me connaissent bien vous le savez très certainement je suis très très insomniaque donc j'ai une double page moi qui est réservée au slip tracker tout simplement parce que mes insomnies deviennent de plus en plus catastrophique et que j'ai vraiment besoin d'avoir en fait un un suivi au niveau mensuel du nombre d'heures que je dors et quand je les dors vous expliquer le fonctionnement de ce tracker ci n'est peut-être pas spécialement utile parce que voilà si si vous êtes vraiment insomniaque et que vous voulez que je vous explique on peut le faire en privé maintenant pour le commun des mortels vous pouvez faire ça de manière beaucoup plus simple vous mettez en fait le 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 jour vous mettez une nombre d'heures que vous avez dormi vous pouvez le faire en linéaire pour le faire comme vous voulez ici bon c'est un petit peu plus compliqué en plus de ça mais compliqué mais que j'ai simplifié donc je pense que même si je vous l'explique vous comprendriez rien parce que je vais être la seule à le comprendre mais bon voilà je vous montre la page parce que ça fait partie de mes tracker ensuite je me fais des pages budget donc j'ai pas écrit budget ce mois ci j'avais pas envie j'ai envie que ça fasse fête mais donc voilà je je suis mon budget mais budget dépense donc pour moi tout ce qui est facture paiement fixe etc ça c'est dans mon ordi gérer dans un tableau excel mais par contre tout le reste donc ce que je vais dépenser en course ce que on va dépenser en cigarette pour mon vape en frais de santé les frais de poste de carburant le scrap d'hiver voilà et en fait à la fin du mois je viens juste faire mes petites autos et comme ça dans les gros postes de dépenses je peux voir un petit peu où on doit faire attention et etc etc bon là encore une fois dans votre suivi dépense vous mettez ce que vous avez envie si vous vous avez envie d'y inclure vos factures vos frais fixes beaucoup de personnes qui utilisent le budget le fond libre à vous moi je ne le fais pas et ensuite on va arriver donc à mon premier weekly il ya une chose que je n'ai pas encore eu le temps de faire mais je voulais vous faire la vidéo parce que sinon je commence à écrire dans mes trackers dans mes trucs et puis pour finir je ne vous fais pas les vidéos promises c'est moi en tant que scrappeuse je me fais des pages pour mes suivis d'échanges mais bon encore une fois rien de compliqué je décore un petit peu à ma façon je mets le nom de la personne je mets quel type d'échange c'était si c'est je ne sais pas moi par exemple là on va avoir une échange atc pour la saint nicolas et bien je vais mettre que j'ai avec un mari dupont je vais mettre échange atc saint nicolas le nombre d'atc que j'envoie et puis je mets la date où j'envoie la date où ma binôme reçoit mon enveloppe la date où moi je vais recevoir en retour la participation de ma binôme et puis je mets une partie note où là je mets mes petites notes c'est pas vraiment d'appréciation parce qu'on est toujours content de l'échange mais plus des petites notes au niveau des petits plus si ça a été rapide pas rapide ce que j'ai apprécié enfin voilà à l'occasion je vous montrerai mais là je ne n'ai pas donc ici dernière chose que je peux vous montrer au niveau de mon belette de décembre j'ai fait ma première semaine donc mon premier weekly ce sera la semaine 49 donc j'ai tout simplement mis w pour weekly le numéro et puis après en fait ici en dessous je viens à inscrire dans chaque fois donc je vais mettre lundi 2 décembre je l'écris à la main où je mets des stickers ou ça ça dépend vraiment de mon humeur et voilà il ya des petits des petites décos comme ça évidemment j'ai accès cette semaine sur la saint nicolas vu que nous allons clôturer la semaine avec le 6 décembre donc voilà maintenant une fois que ma page est mais pas mes doubles pages sont complétés quand je vois que c'est un peu vide je rajoute un peu de déco des stickers ou autre et une fois que j'ai fini avec mes jours ici au niveau donc de la deuxième page ou parfois de la troisième parce que ça m'arrive de devoir prendre une page supplémentaire je me mets généralement un petit oui même beurre ou souvenir et je mets en gros ce que j'ai retenu de ma semaine donc voilà il faudra que je vous montre d'autres choses au niveau du belette car bon j'aime pas de le montrer comme ça parce que voilà mais je vais quand même vous le montrer pour que certains puissent réaliser voilà le belette que je viens de terminer voilà pour vous montrer en gros mais weekly etc etc donc voilà à quoi ressemble le bugeot d'une scrappeuse au bout de cinq six mois alors bon bien évidemment la couverture à craquer c'est tout moche tout beurre comme ça pour celles qui me suivent vous avez déjà vu je vais en fait tout détailler et re scrapper refaire une couverture et voilà refaire en refaire quelque chose de de correct ça je vous ferai pas le tuto parce qu'il est déjà sur ma sur ma chaîne le tuto pour montrer comment détacher les pages refaire une couverture cartonnée mais bon voilà on part de ceci à la base pour en arriver à ce que je viens de vous montrer maintenant j'ai continué dans un carnet ben tout simplement parce que j'en avais acheté trois d'avance c'est tout simplement les belettes d'action mais que j'aime beaucoup parce qu'en ayant testé d'autres grosses marques qui coûtent beaucoup plus cher tout passe à travers vous pouvez pas utiliser peinture rien du tout alors qu'ici les pages sont sont quand même bien épaisse et résiste à beaucoup de choses une fois que ce carnet ci sera terminé je pense que je vais vraiment passer au bugeot sous forme de classeurs avec les pages qu'on peut séparer mais bon j'aime pas de gaspiller ici j'ai encore ce carnet ci donc je vais je vais terminer celui ci d'ici cinq six mois et puis j'investirai dans autre chose mais par contre ce que je vous montrerai c'est que voilà j'ai commencé ici en décembre mais je dois faire encore à toutes mes pages de garde la page de garde du belette je dois faire voilà tout ce qu'il faut mettre au début d'un bugeot ça dès que j'ai le temps je le ferai et je vous le montrerai voilà et bien écoutez trêve de blabla pour le belette journal j'espère que celles qui l'attendait seront contentes d'avoir cette petite vidéo comme d'habitude à gauche à droite mon compte facebook et instagram et si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou ici en message si vous avez des questions belette et je vous réponds sans souci sur ce je vous fais de gros bisous à tous à très bientôt j'ai pas eu j'ai pas eu j'ai pas eu j'ai pas eu Sous-titrage ST' 501